Salut à vous, j'espère que vous allez bien, je vous fais cette vidéo car il y a le patch 13.10 qui va sortir et pour ceux qui n'avaient pas suivi c'est un patch énorme, c'est un patch de milieu de saison, c'est comme ça que League of Legends fonctionne actuellement, donc si vous regardez au niveau des changements, il y en a énormément. On va vous faire ça ultra rapidement, c'est parti ! Alors il faut savoir que ce patch s'articule sur deux grands axes, des modifications sur l'early game et des modifications sur la classe d'AD carry, de support et sur la classe assassin, et tout ça, ça va être changé grâce aux items. Alors vous verrez juste après, la Ginzu va énormément ressembler à l'ancienne Ginzu et va vous donner de l'AP désormais. Alors c'est pas utile sur la plupart des personnages qui le jouent à part Kogmo peut-être, ainsi que Varus, et donc il y a certains champions qui ne disposent pas de ratio AP et qui vont en avoir des nouveaux pour pouvoir rentabiliser cette Ginzu potentielle dans leur build. Akshan va donc désormais avoir un ratio AP sur sa compétence passive et sur son Q, Kalista va en avoir sur son E, Kindred sur son Z et sur son E, ainsi que Vayne sur son Q. Et ça c'est super cool car désormais on max le Q sur Vayne si vous avez suivi un petit peu la méta. Il y a également Nico qui a été modifié, depuis le rework il y a pas mal de personnes qui l'essayent en jungle, je pense notamment à Sixen qui l'a sorti en flex, et c'était pourtant plutôt convaincant malgré son faible winrate. Et donc Riot va aller augmenter sa vitesse de clear pour le rendre plus puissant à ce rôle. Il y a également, on le note, une amélioration sur l'ulti qui va faire plus mal au niveau du ratio AP. Alors vous allez le voir, ce patch est réellement orienté pour les ADC principalement. Et donc Riot nous dit qu'actuellement on fait un des 3 mythiques qui existent sur le jeu, Kraken, Force du Vent ou Arc Bouclier Immortel. Et puis ensuite on va aller compléter son build d'ADC grâce à soit l'IE ou la Navori, donc ça c'est pour ceux qui font de l'AD ou alors une Ginzu. Et en réalité c'est vraiment ça, lorsque vous jouez ADC vous allez forcément build un des 3 items, que ce soit en 2 ou en 3. Et donc Riot est en mode, bah vous voyez ces 3 items, ils sont essentiels à votre build, et donc en réalité c'est tout comme s'ils étaient des items mythiques. Riot en profite donc pour remodeler ce système de mythiques et littéralement complètement enlever tous les mythiques ADC, sauf la Force du Vent qui elle va rester en mythique. On commence avec la Soif de Sang qui subit de lourdes modifications. Alors l'excuse c'est que l'Arc Bouclier Immortel n'est plus mythique, et donc il va falloir un petit peu changer cet item qui est l'autre item idéal pour avoir du vol de vie. Mais en réalité l'identité de l'item change complètement, puisque désormais vous n'allez plus avoir de shield grâce à la Soif de Sang, mais à l'inverse vous allez posséder un passif qui lorsque vous avez plus de 50% de vos PV, vous allez gagner entre 10 à 40 dégâts d'attaque supplémentaires selon votre niveau. La Force du Vent qui est le seul mythique restant, si vous décidez de le build c'est que vous faites l'impasse sur votre DPS, en décidant de ne pas acheter la Lame d'Infini, la Navori ou la Lame enragée de Ginzu. Du coup Riot va up l'actif de l'item, vous savez le dash qui va faire des dégâts aux personnes qui sont low HP, vous faites plus de dégâts et désormais ça va scale sur les chances de Kukri-Chic. Alors la Ginzu est très intéressante, elle va ressembler à l'ancienne Ginzu pour ceux qui la connaissaient, et pour vous résumer rapidement les modifications, désormais lorsque vous allez taper une cible, vous allez gagner de l'attaque speed. Au bout de 4 fois vous atteindrez votre cap d'attaque speed, et enfin l'ancienne Ginzu, enfin celle que vous connaissez actuellement, va enfin marcher. C'est à dire que toutes les 3 attaques vous allez appliquer 2 fois les effets à l'impact. Mais sur les 4 premières auto-attaques, ça ne va pas marcher. Également des modifications sur la façon dont la Ginzu va faire des dégâts, et notamment désormais vous allez gagner de la pénétration physique et magique grâce à l'item. C'est très intéressant, car les personnages qui décident de build on it ne vont pas acheter, comme le dit d'ailleurs Riot, un bâton du vide ou un dernier souffle. Et c'est d'ailleurs un problème auquel je m'expose personnellement en jouant Varus, c'est super relou d'acheter un dernier souffle avec ce genre de personnage, donc c'est une modification vachement cool je trouve. Très léger buff de la hache d'intrinsèque, qu'on peut noter 100 gold de plus pour 5 d'AD supplémentaires. La shield bow qui n'est plus un item mythique, donc le coût total va forcément baisser, c'est moins 400 gold, c'est désormais 3000 gold pour l'acheter. Et l'identité de l'item est également changée, c'est plus quelque chose qu'on va acheter au tout début, en premier ou deuxième item actuellement, mais ça va être un objet légendaire pour plus tard, situationnel, qui va vous donner un shield anti-burst. Et donc, pour pallier à ça, le shield va être cap au niveau 12, donc la valeur de ce bouclier ne va pas augmenter avant ce niveau là. Cela veut dire que c'est un item à acheter en fin de partie les amis, faites attention. L'IEU passe désormais en palier mythique, c'est un objet mythique, vous ne pourrez donc pas acheter de Navori, de Ginzu ou alors de Galeforce avec cet objet là. Et le passive mythique va désormais vous donner 5 d'AD sur chaque item légendaire. Alors l'éclat de Kirchet, je ne sais pas du tout comment on dit ça, mais cet objet là, vous savez, pour notamment buide le statique ou le RFC, franchement, la modification est super intéressante, très intelligente, vu que vous savez, en fait, vous chargez cet objet, tout comme le statique, le RFC, et une fois que vous tapez, vous allez avoir des dégâts magiques supplémentaires lors de votre première auto-attaque. C'est très long à charger, et donc ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir refresh, ce qui veut dire que la stat de vitesse d'attaque n'est pas forcément logique avec le passif. On va donc changer cela, et l'objet va désormais donner de l'AD. Le Kraken n'est désormais plus un item mythique, comme on l'a dit précédemment, donc il va coûter moins cher, voilà, une fois de plus, 3000 gold, c'est récurrent. Et surtout, le passif, il faut noter que vous n'allez plus avoir de dégâts bruts sur l'item. A la place, vu que c'est un objet qui est entre guillemets fait pour tuer un tank, un tank, vous allez devoir le taper de façon récurrente, plusieurs fois, ça prend un petit peu de temps à le tuer. Et donc, si vous déclenchez le passif, vous savez, la troisième auto-attaque qui fait des dégâts magiques supplémentaires plusieurs fois sur une même cible, eh bien, vous allez augmenter vos dégâts sur cette cible. Et par dégâts, je précise, c'est les dégâts du passif de Tueur du Kraken, c'est pas comme un PTA, c'est pas comme attaque soutenue. Le Cimetère Mercuriel qui va gagner 10 de RM, gratuit comme ça, ainsi que le Rappel Mortel qui va gagner 5 d'AD en plus, parce que, bah voilà, c'était deux items qui étaient extrêmement faibles, donc c'est des bofs gratuits. Actuellement, on fait soit IE, soit Navori, donc vu que l'IE est passé en mythique, Navori passe également en mythique. A noter que le mythique passive, c'est de l'accélération de compétences, ce qui est plutôt logique dans la mesure où la Navori est faite pour les casters, pour les AD carry, pour les personnages AD qui vont lancer beaucoup de compétences, donc on va avoir un mythique passive qui est en liaison avec cela. Changement intéressant sur le Danseur Fantôme, à mon humble avis, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est en réalité un nerf. 200 gold de plus pour acheter l'item, 5% de vitesse d'attaque supplémentaire. Alors on se dit que, oui c'est plus cher mais ça donne plus de stats, en effet, je suis quand même allé check le gold efficiency de l'attack speed au cas où, parce que ça me paraissait bizarre. Effectivement, on a 25 gold par stat dice, donc c'est à dire que 25 gold, ça va vous donner, ça correspond à 1% d'attack speed, en termes de gold sur les items principaux, les items de base que vous pouvez acheter. Donc, 200, ok, ça fait 8 attack speed supplémentaires normalement. Donc pour que ce soit gold efficient, au moins pour l'annuler, il aurait fallu qu'on soit à 33 de vitesse d'attaque, mais c'est pas le cas, donc pour moi c'est un nerf. Le couteau d'enragé est changé pour ressembler à la nouvelle Ginzu. Attention, l'objet ne va plus vous donner des dégâts magiques à l'impact en fonction de votre chance de coup critique, ça va marcher que sur la Ginzu une fois qu'elle sera finalisée, et désormais ce sera 20 points de dégâts magiques à l'impact en flat. Voilà, l'objet fait que ça, il coûte plus cher à noter, 400 gold de plus, et surtout maintenant la propriété passive va ressembler à la Ginzu, et plus vous allez attaquer, plus vous allez gagner de la vitesse d'attaque. Le RFC va coûter 500 gold de plus cher, mais désormais vous aurez 30 d'AD sur l'item, beaucoup moins de vitesse d'attaque cependant, et le passive va faire moins mal, sauf à partir des tout derniers niveaux où les dégâts sont légèrement augmentés, on a jusqu'à 20 points de dégâts magiques supplémentaires à la fin. L'arc courbe qui vous permet de faire la BRK ou la Nashortus va coûter moins cher, ça passe à 700 gold. L'Uragan Drunan qui est grave up je trouve pour les builds on hit, puisque désormais vous allez infliger 30 points de dégâts magiques à l'impact. Alors le statique, le truc, on dirait un frisbee, mais ça fait plaisir, l'item revient. Il coûte 3000 gold, c'est relativement cher, et surtout il faut noter que c'est pas comme avant, un item qui donnait beaucoup d'attaque speed, mais là ça va donner de l'AD 45 d'AD et seulement 25% d'itels d'attaque, donc c'est potentiellement un objet qui sera plus utile pour les personnages coup critiques, les personnages qui veulent de l'AD et non pas les personnages on hit. Pour ceux qui connaissent pas l'item, lorsque vous attaquez ça fait des éclairs et ça tape tout le monde autour. La lame tempête qui est pas forcément un item ultra apprécié, désormais au lieu de slow votre opposant lorsque vous allez l'attaquer, lui lancer une auto-attaque, à l'inverse vous allez vous récupérer de la vitesse de déplacement pendant une seconde. C'est notamment, je pense, assez intéressant pour être lié au RFC. On pense au Kathleen qui joue la lame tempête RFC, là ça peut être assez intéressant, c'est un exemple parmi tant d'autres, pour avoir une petite synergie. Le percepteur qui a été un item éclaté au sol, plus 6 de létalité sur l'objet, il fallait vraiment le up, c'est complètement normal. Nerve de l'asile, on perd la propriété passive, 2% sur la vitesse de déplacement, 3% d'attaque speed et ça coûte 50 gold plus cher. La dractar, c'est potentiellement une dinguerie. Déjà le passif qui vous donne des dégâts supplémentaires sur la prochaine attaque de base, c'est enlevé. Et à la place, ça va devenir un finisher, c'est des dégâts en fonction des PV manquants. Mais la réelle dinguerie, c'est que vous ne devenez plus invisible après avoir fait un kill, mais vous devenez inciblable pendant 3 secondes après le kill. Donc au lieu d'être invisible, vous êtes inciblable, sauf par les bâtiments, donc les tours, vous prendrez quand même des dégâts, mais les champions ennemis ne pourront plus vous taper. La griffe du rôdeur, on enlève l'effet actif, de toute façon c'est plus un mythique, c'est devenu un légendaire, voilà. Vous ne pourrez plus de dash sur un ennemi, à la place, sans ce que vous allez utiliser un dash, une furtivité, ce genre de choses. Vous allez avoir des dégâts supplémentaires sur votre prochaine attaque. La yumou à l'inverse, ça devient un mythique, et c'est un item pour les cibles qui vont aller chercher des kills, vraiment les assassins, genre les Rengars qui vont aller chercher des cibles à tuer. Lorsque vous vous déplacez, vous gagnez de plus en plus de vitesse de déplacement, vous générez des fragments spectraux, juste en marchant. Et lorsque vous êtes au max, vous allez gagner plein de létalité d'un coup, pour ensuite faire votre prochain kill, donc super fort sur les persos comme Rengars. Alors, interlude pour les supports, vous allez le voir à la fin du patch note, il y a des changements sur leur liguée, mais on veut que les parties soient légèrement plus rapides. Et donc pour que les supports puissent « jouer au jeu », il fallait baisser le prix de certains items, parce que les items supports coûtent vachement cher. Donc on commence avec le masque abyssal, qui passe de 3000 à 2400 gold, et qui devient une option pour les supports, parce qu'avant c'était beaucoup trop cher pour pouvoir être un item support potentiel. Alors, l'encensoir ardent, c'est intéressant, bon déjà ça coûte moins cher comme tous les items supports que vous allez voir juste après. On perd des stats, régénération de base du mana, puissance, etc., tout ça, ça baisse, mais le passif de l'encensoir ardent est up, et surtout maintenant ça va vous donner de la vitesse de déplacement pour aller suivre votre hypercarie, ce qui est très important en tant que support, si vous êtes une Lulu, etc. Une Janna, faut pouvoir suivre votre ADC pour le buff. Voilà, dans la continuité, le putrificateur technophimique, qui coûte 200 gold moins cher. Il y a un nouvel item support « Echo Delia », donc c'est un item assez agressif, comme vous pouvez le voir, lorsque vous blessez un champion ennemi, donc il va falloir aller taper des gars, et qu'après vous healer ou vous donner un shield à votre allie, ça va, le heal. Donc du coup, on va aller rétrograder le mandat impérial pour que vous puissiez potentiellement faire ces deux items agressifs. Pareil, le linceul de la congruence, c'est baissé de 200 gold. Mandat impérial, comme je l'ai dit juste avant, ce n'est plus un item mythique, mais c'est un item légendaire. Le vœu du chevalier, pareil, le coût est légèrement baissé, cependant cette fois-ci, que de 100 gold, mais vous allez avoir 25 d'armure supplémentaires, sans compter les petites statistiques qui vont baisser forcément avec le coût total qui baisse, et également petite modification au niveau de l'application des dégâts, vous allez recevoir les dégâts avant la redirection et pas après. Pas de réel changement pour le médaillon de l'Iron Solary, 200 gold de moins, mais un petit peu plus de shield sur la propriété active. Mickaël, ça a des modifications assez spéciales, notamment, vous n'avez plus de RM sur l'item, mais vous gagnez 250 HP. Et la propriété passive, si vous la regardez, 25% de régénération de base d'EPV, tous les 25% de régénération de base du mana supplémentaire. Alors, ça, ça montre que c'est un item qui va être super puissant sur Soraka notamment. Voilà. Le régénérateur de pierre de lune, c'est un peu changé, parce que si vous avez suivi l'ancien item, le nouvel item mythique, c'est une version agressive, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je n'avais pas précisé, mais sur les marques, sur les stacks que vous chopez, vous infligez également des dégâts aux adversaires, donc ça fait des dégâts. Là, vous avez une option beaucoup plus safe, une option réellement pour juste soigner, un peu comme ce que ça fait actuellement. On va aller creuser cette identité, on va beaucoup plus là-dedans. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus puissant sur les heals et les shields successifs. Alors, la vertu radieuse, vous ne l'avez jamais vu sur des supports, et c'est normal, l'item coûte trop cher. On va cependant baisser le coût de 500 golds. On avoisine, là, on est à 2700. Ça reste tout de même vachement cher pour des supports, mais c'est potentiellement faisable désormais. Il faut voir un petit peu les supports qui vont tenter de théorie craft cet item. Alors, la rédemption, bon up, 50 PV de plus pour juste 1% d'efficacité des soins et boucliers réduits. Donc là, on est déjà très rentable en termes de stats, sachant que le coût total n'a pas été changé. Et surtout, le heal actif est augmenté, et vous avez, pareil, la propriété passive harmony, j'en ai parlé avant, très fort sur Soraka, qui est également ajoutée à cet item. Une fois de plus, on baisse le coût du Shurelia, cette fois-ci, de 200 golds, et donc on va réduire un petit peu quelques autres statistiques, comme notamment la puissance. Le bâton des flots, c'est un peu pareil que l'encensoir ardent, si on va aller nerf un petit peu les statistiques, mais à l'inverse, on va renforcer la propriété passive, baisser le coût, comme tous les autres items, et surtout ajouter 5% de vitesse de déplacement sur l'objet. Alors, la pierre de balise attentive, c'est très intéressant, bon, voilà, vous pouvez l'acheter que après avoir terminé votre quête de support, mais maintenant, vous gagnez 8% de PV bonus, dégâts d'attaque bonus, accélération de compétence, et de puissance en achetant l'item, ce qui en fait un objet très intéressant pour la fin de partie. Pour la pierre de balise vigilante, les supports savent, avant, c'était automatique, c'était une amélioration de cet item-là, là, c'est la même, c'est une amélioration, mais vous devez l'acheter, le coût total, c'est 2300, mais si vous avez cet item, c'est 1200 en plus, et ça augmente un petit peu tout, notamment, vous passez à 20% sur les statistiques bonus. Et on finit avec la convergence de Zeké, qui, comme tous les autres items, voit son coût total baisser de 200 gold dans ce cas-là. On va aller un petit peu plus vite sur les autres items, en commençant par le profondeur divin, qui fait moins de dégâts sur les PV max. Le Fimbulve, ouais, je vous avoue, ce item, je le connais pas du tout, je le vois jamais, en fait, in-game. Là, faut savoir que vous ne consommerez plus de mana pour utiliser l'item. La force de la nature qui subit un gros, 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 gros nerf, je suis un peu deg. En vrai, l'item était broken, y'a pas tout le monde qui le savait, mais l'item était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort, donc c'est mérité. L'éviscérateur, qui est souvent une alternative aux personnages qui peuvent build le profondeur divin, on nerf le profondeur divin, on va aller up l'éviscérateur pour tenter, je dis bien tenter de les mettre au même niveau. Le Briscock, qui prend un petit buff gratuit, plus 10 d'AD et 5% de vitesse de déplacement avec l'item. Modification un peu technique sur la salutation de Dominique, au lieu d'avoir juste des dégâts physiques accrus, y'a désormais les dégâts magiques qui sont augmentés grâce à l'item. Ça peut être intéressant sur les ADC qui vont au build Dominique, mais qui ont pas mal de dégâts magiques dans leur kit, je pense notamment à Kaisa. Le chapitre perdu, là, ce qu'il faut noter, c'est que, bah, ce qui est très fort avec le chapitre perdu, pour ceux qui jouent match, vous le savez, c'est le passif. Enfin, le fait qu'à chaque fois que vous montez en niveau, vous récupérez votre mana, etc. Là, ça passe de 1300 à 1100 PO, donc c'est un énorme, énorme, énorme buff à ne pas perdre de vue sur ce patch, vu que c'est pas non plus un gros item, on peut un peu perdre le changement de vue, mais c'est très, très, très fort, ça. Très, très fort. On nerfe le coup de Malmortus, parce que, bah, souvent, on fait l'ex-drinker, et ça peut être un peu compliqué de finaliser l'item, d'atteindre la Malmortus, vu que c'est un objet qui est en soi situationnel, donc moins 100 gold sur le coup de l'objet. Donc, énorme up de la coiffe de Rabadon, on gagne 5% d'augmentation de la puissance sur son passif, c'est fort, c'est fort. Cache de Sterak, très, 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 très intéressant, ce changement-là. Cache de Sterak, c'est un anti-burst pour les combattants, et là, du coup, on va donner un truc qui est très important pour ce genre de personnage, c'est 30% de ténacité pendant 8 secondes, lorsque l'objet s'active. L'Estro-Pure gagne 10 de dégâts d'attaque, force de la trinité buff, 5 d'AD supplémentaires, 5 vitesses d'attaque supplémentaires, et surtout, alors, triple dose, pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est le passif qui vous permet d'avoir de la vitesse de déplacement, ça dure désormais 5 secondes au lieu de 3 secondes. Alors, je vous avais promis des changements pour l'early game, et donc, les voici, on commence avec la régénération du mana dans la fontaine. Alors, ça, c'est très souvent le cas, surtout si vous suivez un petit peu les vidéos, etc., la tempo, c'est très important sur League of Legends, et, bon, vous devez back lorsque vous êtes low life, c'est sûr, ou voilà, quand vous n'avez pas le choix, etc., mais il y a pas mal de moments où c'est juste stratégique de back. Vous avez de la tempo, c'est le bon moment pour retourner à la base et optimiser votre temps, car c'est vous qui aviez l'avantage sur votre opposant, et vous avez crash votre wave, vous allez retourner à la base. Mais dans ce genre de cas, eh bien, vous êtes full life, vous avez quasiment tous vos HP, et la réelle statistique manquante, et celle que vous voulez récupérer en priorité, c'est la mana, ou le mana, je sais pas, bref, vous avez capté. Et donc, en fait, c'est super long, et on s'ennuie, à la base, c'est long, et on perd beaucoup de temps en early game, ça casse un petit peu le rythme. Donc, on va augmenter la régénération du mana max à la fontaine, ça passe de 2,1% à 3,1% du mana max, toutes les 0,25 secondes. Pareil, pour accélérer l'early game, on va réduire le moment où vous avez doufoyer. Doufoyer, c'est lorsque vous sortez de la base très rapidement, si vous vous êtes pas fait taper récemment, ça passe de 20 minutes à 14 minutes, ce qui correspond à la chute des plates sur les tourelles. Et à l'inverse, là, c'est pour ne pas accélérer l'early game, mais pour, justement, nerf un petit peu les ganks, les décalages, etc. La pomme de pain explosive, c'est la plante rouge, en fait, qui vous permet de sauter. Et ça, ça va spawn beaucoup plus tard, désormais. Par-delà les murs de la rivière, ça passe de 5 minutes, 5 minutes 30, à 9 minutes, 9 minutes 30, ce qui va enlever des opportunités pour les midlaners qui décalent, pour les junglers qui n'ont pas de compétences pour traverser les murs. Ça va leur enlever pas mal de solutions pour ganks très early. Ces changements-là sont très complexes, et je pense que ça va hérisser les poils des joueurs très haut niveau, ou alors des coachs professionnels. Mais il faut savoir que les sbires vont désormais, je vais vous lire, « Sbires au pas de course, en dehors de la première apparition des sbires, à part la toute première wave, les sbires de la voie du milieu se rencontreront en même temps que ceux des voies latérales. Les sbires des voies latérales vont accélérer, voilà, c'est ça le réel changement. Cela cessera après 14 minutes, donc pas de changement après la fin de la landing phase, vous avez vu, on en revient toujours à 14 minutes, vous voyez les plates qui disparaissent, etc. Donc la landing phase maintenant un peu dans League of Legends, c'est de 0 à 14 minutes. Enfin, de 1 minute 30 à 14 minutes. Voilà, ça c'est la landing phase. Ce changement, réellement, ce qu'il va faire, je vais vous l'expliquer, actuellement la méta, c'est très 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 commun pendant la landing phase, les mid-liners vont tenter de shove leur wave. Ils vont détruire la wave ennemie de sbire le plus rapidement possible, et vont tenter de décaler, soit au top, soit très souvent, au bot. C'est comme ça que ça marche. Le truc, c'est que, en fait, les waves sont un peu décalés sur League of Legends, je ne sais pas si vous le saviez, ce qui fait que les mid-liners peuvent shove leur wave plus tôt, comparé à leur coéquipier sur les côtés, et peuvent ensuite aller décaler. Et vu qu'il y a un décalage entre les waves, lorsque le mid-liner va marcher de la mid-lane jusqu'à la bot lane via la rivière, et bien en réalité, vu que c'est décalé, il ne va pas réellement perdre beaucoup de sbire. Vu que pendant ce temps-là, le temps qu'il marche jusqu'à la bot lane, c'est le moment où les wave-obots vont commencer en fait à se battre, et c'est le moment où, en bot lane, on se bat pour les sbires, on va tenter de shove la wave, on va se battre, et c'est le moment parfait en réalité pour aller gank, ou alors voir s'il y a une opportunité de gank, et potentiellement revenir en mid-lane s'il ne se passe rien. Tout ça, c'est enlevé, ce qui rend le décalage beaucoup plus complexe avant 14 minutes, mais bon, après 14 minutes, ça va tellement vite en réalité, le shove de wave, que ça nerfe énormément cette mécanique-là. Autre changement, les sbires qui sont en train d'attaquer une tourelle ennemie ignorent les signaux d'appel à LED, destinés à simuler les champions ennemis. Les signaux d'appel à LED, si vous n'aviez pas compris, c'est si un ennemi vous tape, vous, vous en tant que champion, vous êtes vraiment les rois des sbires. Et s'il voit quelqu'un vous taper, il dit « Oh, qu'est-ce que tu fais ? » Et ils viennent vous aider, ils vont aller taper le champion ennemi. Ce n'est plus le cas, ils vont continuer d'attaquer la tourelle du moment qu'ils l'ont déjà tapé une fois. Ça permet de limiter la puissance des dives de façon relativement puissante, plus vous montez en Halo, car plus vous êtes fort sur League of Legends, plus les gens vont faire des slow push, et c'est une des mécaniques les plus puissantes du jeu. Ça permet de créer des waves énormes, et c'est très 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 puissant pour aller dive. Là, ne comptez plus sur les dégâts de votre méga wave pour les dives, parce que du moment qu'ils vont taper la tour, c'est fini. Il faudra donc suer votre adversaire tout seul pour qu'il puisse perdre cette wave de sbire. Désormais, lorsque vous tapez les tourelles, vous allez faire plus de dégâts si vous avez un build hybride. Alors je vous invite à lire comment ça marche, ça a toujours marché comme ça un peu. Ça prend la stat la plus puissante entre votre AP et votre AD, sauf que si vous avez des builds hybrides, c'est un peu nul en fait, ça prend le plus fort des deux, sauf que les deux ne sont pas incroyables. Là, vous allez faire plus de mal. Et également, vous avez un buff, ou un nerf, vous prenez ça comme vous voulez, des boucliers de tourelles, j'en ai déjà parlé, le passif Bulwark, c'est un passif qui va faire en sorte que la prise de plaques successive énerve. Vous prenez des plaques, plus ce passif là est là, il va se refresh, il est puissant, il va vous empêcher de faire beaucoup de dégâts sur les plaques. Là, c'est hop, on passe de 0,180 à 45, 225 en fonction du nombre de champions. Et dernier changement là, réellement, ça va permettre d'accélérer l'early game comme je vous l'avais promis, la téléportation est débridée, c'est-à-dire que vous pouvez enfin utiliser votre TP sur toutes les unités où vous pouvez vous téléporter, donc notamment les wards, et tenter des trucs en botlane, au niveau du Drake, en midlane, etc. Au bout de 10 minutes, au lieu de 14 minutes. Cependant, pour un peu nerf le truc, le CD de récupération de la TP est vachement nerf. Vous avez 330 secondes jusqu'à 240 secondes au niveau 10. Au niveau 10, ça y est, c'est comme avant, c'est 240. Et les derniers changements de ce patch sont pour les reliques. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu du mieux que je peux. Altération divinatoire, qui est la trinket bleue. Désormais, vous allez récupérer, vous allez voir pas mal loin à travers les murs, parce que les murs bloquaient la vision en fait avant. Là, ça va jusqu'à 500 unités au travers. Également, vous allez avoir un petit ping, si vous dévoilez un ennemi, c'est pas forcément le plus important, même si c'est utile. C'est surtout l'alerte intrusion, ce passif-là. Lorsque vous détectez un ennemi pour la première fois, donc faut pas qu'il soit déjà sur une ward, c'est si vous allez dans le fog, vous lancez la boot riquette et vous voyez un ennemi, dans ce cas-là, la boot riquette va avoir encore plus loin, ça va s'étendre jusqu'à 800 unités. Ensuite, ça va s'auto-détruire. Alors, si ça s'auto-détruire, ça va pas rester de façon permanente. Donc, pensez-y bien, si vous voulez tenter de poser votre boot riquette comme certains le font de temps en temps dans un buisson, pour tenter de la laisser indéfiniment ou jusqu'à ce qu'une personne vienne, faites attention à l'utiliser si vous savez qu'il n'y a personne. Le brouilleur oraculaire, donc la trinquette rouge, il y a désormais le gros changement, c'est ça, c'est que vous allez avoir deux charges. Tout le reste, la durée, le délai de rechargement, etc., c'est basé sur ça, en fait. Voilà. C'est vraiment basé sur ça, le fait que vous avez deux charges. Donc ça, c'est utile si de une, vous vous trompez, parce que vous en avez qu'une, en général, c'est très punitif ce genre d'item-là. Et c'est également intéressant, je pense, à haut niveau, car à haut niveau, on est réellement sur un jeu où la prise de vision est très importante. Vous allez jouer entre les waves, utiliser votre tempo pour prendre la vision ou la reprendre, et donc désormais, il va y avoir beaucoup plus de phases de prise de vision grâce à cet objet-là et grâce aux deux charges qui sont désormais offertes. Et pour finir cette vidéo, les nouveaux skins, comme à chaque patch, Harry, l'une de neige, Morgana, l'une de neige et Varus, l'une de neige incroyable, je l'achète direct. Voilà, les gars, j'espère avoir été rapide et vous avoir expliqué au mieux ce patch et on se retrouvera sûrement pour un prochain patch note express qui sera, bien entendu, beaucoup plus court. Salut, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501